Ces amis ont demandé à Fédicien David, qui était un mélodiste apprécié, d'amener à chaque séance ces petits quintettes. Il faut dire que les quintettes avec contrebas, c'était une forme très parisienne, peut-être parce que c'est la forme la plus réduite d'un orchestre finalement. Un quintet à cordes plus une contrebasse. On peut aussi jouer ces quintettes avec un deuxième violoncelle à la place de la contrebasse, si besoin, si on n'a pas de contrebassiste. Ici à La Baurie, on est dans un endroit où on est à 4 km de Limoges, mais comme si on était en plein milieu de la campagne. Ce qu'on a justement cherché à privilégier, c'est un endroit où les artistes viennent pour la musique, que pour leur musique, que pour créer, et dans un environnement où ils sont un peu protégés. Donc voilà, pendant 4, 5, 8 jours, 10 jours, ils viennent, ils composent, ils enregistrent, ils font des programmes de recherche et ils n'ont qu'à penser à leur musique. On prend tout en charge, tout est prêt, le repas est prêt, leur résidence est prête, etc. On fait un peu comme ils faisaient à l'époque, c'est-à-dire on découvre les mélodies, on les déchiffre, on les enregistre. Il n'y a pas eu la routine du concert, de les avoir au répertoire et de les jouer beaucoup. Donc c'est un travail un peu particulier. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que tout en étant de la musique, on pourrait dire de la variété de l'époque, parce que c'est quand même une musique assez légère, on peut noter que Félicien David était quand même un grand mélodiste. Surtout, il écrit des très très beaux thèmes et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il avait du succès à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on dit « retrouver » parce que c'est des pièces qu'on ne jouait plus, alors ça peut être pour différentes raisons. Soit parce qu'elles n'existent qu'en manuscrit, donc il faut les retranscrire pour qu'elles soient lisibles et jouables en concert. Donc la lecture doit être aisée pour les musiciens. Soit elles sont perdues parce qu'elles sont dans les coffres d'une bibliothèque très loin et que personne ne va fouiller jusque-là. J'ai un travail de vigilance pour m'assurer que la partition soit respectée, que tout soit respecté et aussi que les musiciens arrivent à exprimer leur désir soit bien retranscrit par mes micros. Donc on appelle ça la partie de direction artistique. Ce n'est pas tant imposer son point de vue personnel, mais plutôt pour moi, m'assurer qu'il y a bien un passage de témoins, que la volonté musicale des musiciens soit bien restituée par les enceintes. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps là-dessus pour que ce soit expressif ? Faisons le pianissimo, après la cadence en do dièse. C'était très chouette, hein ? Vraiment là, vous trouvez le mouvement là, vous trouvez le bon tempo. Vous trouvez le mouvement là, vous trouvez le mouvement là-dessus.